mesdames et messieurs bonsoir chers téléspectateurs vous êtes à demain qui vient d'idée avec la même équipe jennifer salut franck c'est vrai la raison de se plaindre parce que là vous êtes illégalement oui très bien habillé merci franck et c'est à vous l'avez laissé sans costume je veux passer un costume d'accord donc je pense que ça sera réglé donc je te charge de régler ça après devine qui vient dîner bon c'est inquiète d'ici la fin de l'émission ça sera réglé d'accord allez faire mon sourire donc on revient à devine qui vient dîner aujourd'hui nous recevons pour la première fois une comtesse et c'est la seule comtesse que tu vois une comtesse attendez moi ma boisson d'abord j'ai boire pour voir si vraiment c'est la première comtesse elle a du sang toirée ah bon déjà il faut rappeler qu'elle nous reçoit on est on a délocalisé chez elle c'est vraiment une comtesse on va dire c'est une première elle a également du sang français français donc voilà la fin de la du métis ça elle a du son ami 1 et abe elle a du sang abe mais c'est donc elle est à calore c'est un véritable cocktail n'est ce pas tout ça en elle jean noël jean noël jean noël c'est la noël mais il ya luis dans son nom non oui je crois bien qu'il ya luis la noblesse exactement il ya également après ah non 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 je l'avais dit qu'on teste badaka bien sûr bien sûr bien sûr j'en produisent oui comtesse comtesse ak ak de non lui il est d'abord ok de marie l'arrivée marie là ça fait classe très classe ça fait distinguer je ne sais pas si nos amis téléspectateurs voient qu'il s'agit la comtesse à caluise de marie elle a tout ce qu'il faut pour captiver je peux vous dire qu'elle est véritablement belle mais elle est métisse sur vos ovations on reçoit la comtesse la première fois je suis très heureuse de te recevoir ici au cartel marie là je revois avec plaisir et C.A. et moi le grand C.A. qui va me casser tout à l'heure pas du tout on peut prendre un C.A. ah oui bon c'est vrai que vous nous recevez mais qu'est-ce qu'on vous offre pareil que vous oui voilà un cocktail et merci de nous recevoir c'est la première fois qu'on se rendait l'occasion je suis très honorée de participer à votre émission qui est une très très grande émission j'attendais mon jour et je crois que ce jour là c'est enfin arrivé et en plus nous allons passer Noël ensemble messieurs, vous allez devoir nous suivre allons vite allons vite allons vite allons vite allons vite merci encore de nous recevoir donc c'est le Trianon voilà le Trianon nous avons une vue panoramique voilà qui nous permet de voir jusque vers l'aéroport et puis tout le golfe les plus belles résidences des alentours vraiment c'est un plaisir mais ma plus grande joie aujourd'hui c'est le pont qu'on salue Marc Antoine nos téléspectateurs ne savent pas qui c'est encore parce que tout à l'heure à l'apéro on a donné beaucoup 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 d'indices et c'est sûr qu'ils se disent mais elle ressemble à quelqu'un qu'on connaît qu'on appelle est-ce que c'est elle parce qu'on parle tantôt de de comtesse de Louise de Marillac c'est qui Louise de Marillac ? Nani Kabel ah non c'est Iwasadola justement c'est exactement Samson le plus beau qu'on a reconnu c'est notre invitée d'aujourd'hui c'est Nani Kabel la belle Nani Kabel merci qui nous reçoit dans son magnifique cadre et qui va qui va nous faire se présenter à nous voilà donc je suis Louise de Marillac de mon vrai prénom à carte de mon nom de famille je porte le nom de la Sainte Louise de Charité qui est écrit sur le calendrier le 15 mars donc je suis née le 15 mars et la Sainte Louise de Marillac qui a été canonisée qui est canonisée à la rue du Bac intacte en France elle est intacte et on peut aller la prier quelques fois je n'ai pas encore été je vous le dis ça c'est je n'ai pas osé il faut y aller c'est une appréhension il faut dire que c'est très très impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant parce que je porte son nom je portais j'étais la seule à porter son nom donc toutes les jeunes filles qui sont nées le 15 mars s'appellent Marie-Louise et moi comme ça ma mère ne savait pas si je venais garçon ou fille donc elle n'avait pas choisi de prénom et il s'est trouvé que la sage-femme qui m'a fait naître justement était très pieuse et elle a donc proposé à ma mère Louise de Marillac en lui disant que c'était le nom d'une sainte de charité bon tant qu'à faire et la petite anecdote c'est que quand j'avais 3 ans et demi 4 ans à peine on m'a emmené à l'internat à notre dame des apôtres j'étais la plus jeune la plus petite et donc j'ai été élevée un tout petit peu par les religieuses et j'avais envie de devenir soeur dans quelle ville ? à Beauville à Beauville en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire alors je suis la fille de Akam Choupol Feu Akam Choupol qui était adjudant à la présidence je suis née à la gendarmerie à Bonne tout près ici à Bidjan oui oui voilà j'ai fait toute mon enfance enfin je suis née à Danané mais je n'ai pas connu Danané j'étais bébé et puis nous sommes arrivés à la gendarmerie à Bonne mon père était MDN-chef mon papa est ivoirien métisse de père abbé et de mère Annie donc princesse à Assoumoukro donc je suis de sang royale le dernier roi d'Assoumoukro était le frère de mon père voilà donc il s'appelait Misi et donc ma grand-mère c'est Marie Bonsoma ma mère est métisse de père corse et de mère Touareg du Mali dont je suis originaire aussi de Kidal le pays la ville qui est en feu en ce moment j'ai été ça y est j'ai été les feux voilà et donc j'ai fait l'école de l'autoroute le collège le Cémar aussi donc arrivé en 3ème lorsqu'on m'a proposé de venir à l'orchestre de la télévision je suis allée alors qu'à deux semaines je passais le BVC d'accord David qui vient dîner on doit commencer à manger quelque chose alors qu'est-ce qu'on a à montrer parce que je regarde s'il y a ces passions c'est ça vraiment déjà qu'à Nouvelle il n'a rien eu c'est manger qui m'intéresse aujourd'hui donc voilà au menu au menu alors je crois qu'on doit avoir une salade composée on a d'après ce qu'on m'a dit que le chef nous a fait une salade Toirègue une salade Toirègue ça je suis très surpris vu les origines venus de Kidal je ne comprends pas on n'a jamais fait ça ici je ne sais pas où ils ont c'est une grande première c'est une première donc on va faire comme ça il y a la salade Toirègue et puis il y a une salade composée on va peut-être leur demander de venir à même temps et leur avec les entrées vous ne venez pas sur la table parce que exceptionnellement en plus de l'équipe nous avons deux autres personnes que vous allez nous présenter alors j'ai mon grand fils adoptif voilà c'est Edouard Edouard c'est lui qui s'occupe de moi de tout ce qui est conseil fringes mode styliste et c'est le bouc c'est lui qui sait qui il faut appeler on a un petit métis oui on a un petit métis voilà on a un petit métis on a un petit métis oui c'est à suivre voilà alors on se comprenne alors Sullivan c'est mon fils il a quelque chose de sa maman c'est qu'il est né avec une voix extraordinaire mais depuis qu'il est tout petit il écrit aussi c'est un parolier on peut s'entendre toi il a une de ses voix il rappe ensuite sa soeur Ayala elle aime se cacher elle aime rester derrière qui a une voix aussi sublime genre Alicia Keys c'est des familles cette affaire de voix Germaine Sullivan voilà c'est ça elle s'appelle Germaine Sullivan Jasmine Jasmine Sullivan voilà ce style de voix bon appétit dans ta présentation on est bien arrivé à la RTI oui la RTI parce que pour nous les gens du État on a vu Nayak Abel dans l'orchestre de la RTI on a vu une très 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 belle dame qui a été avec une voix sublime à l'époque déjà comment 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 est-ce que tu avais à l'école j'ai été sauvée de l'école j'ai été bien sauvée sauvée de l'école oui parce que je m'ennuyais à l'école oh en fait vous savez ce que j'aime bien dans dans l'école en Europe c'est que il y a des orientations en fonction de ce que l'enfant a envie de faire ok en Afrique nous n'avons pas ça il faut suivre l'école générale classique classique et puis bon si tu es un artiste soit tu vas au Beaux-Arts si tes parents ils ne connaissent pas le Beaux-Arts ben tu traînes dans la rue et puis après tu deviens chanteur en France c'est automatiquement j'ai envie de faire quoi on t'emmène là-bas et tu passes ton BVC mais tu passes le BAC aussi et tu continues tu vas à BAC plus 1 BAC plus 2 mais dans ce que tu es bon moi je n'avais pas envie de continuer l'école classique et donc quand Wifer est venu me voir pour me dire qu'à l'entraise la FTI oui pour Sabati oui Sabati qu'on avait besoin d'une chanteuse je suis allée canter ma chance et puis automatiquement on m'a pris c'est en quelle année ? en 80 80 tout est parti à partir de 80 il y a quand même donc 4 ans je n'ai fait que 80 là-bas mais il y a eu quelqu'un qui vous a tenu par la main qui devait faire de vous une star en ce temps-là en fait il y a deux personnes qui se sont croisées disons en même temps c'est que je vais j'étais avec Anya Vassin Kler le cinéaste là le cinéaste là le cinéaste là le cinéaste là non pas cinéaste non musicien musicien d'I-Life qui faisait de l'I-Life en fait qui était un grand jazzman parce que pour moi c'était un très 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 grand musicien l'un des plus grands que j'ai connu c'est lui qui m'a formée au jazz d'accord ça a été la personne qui m'a vraiment fait connaître la musique il m'a appelé Minouche Minouche oui parce que je ressemble à un chaton donc j'avais toujours cette ligne comme ça avec les yeux curés comme ça et tout ça j'étais toute mignonne là-dedans il a dit toi tu vas t'appeler Minouche je dis ok et ensuite j'ai fait j'ai travaillé avec Nia Cadier Georges Nia Cadier qui était un grand pianiste et qui est en France maintenant avec toujours ce sont eux qui m'ont fait monter sur la scène avec Anna-La Sengler pour la première fois au Centre culturel de Tréchelie je fais à Pongo là-bas et puis après au Centre culturel français je faisais des concerts et après je suis présentée à Francis Wognin de la SEC de la SEC j'étais toute jeune je devais avoir quand j'ai connu Francis Wognin je devais avoir 17 ans et à 17 ans et demi il m'envoie je suis François Cognin qui était un de ses amis il connaissait mes parents et je lui ai dit je veux chanter je veux chanter je veux chanter et donc il m'a présentée à François Cognin et puis j'ai connu là-bas Ernesto Dje 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 Nya San D'Apple Stone était là Billy Bass Bébé Vanga de grands noms de l'époque Tina Spencer l'Aspenda l'Aspenda oui la jolie fille Tina Spencer une beauté et donc je les connais et puis ensuite il me présente et puis François Cognin apprécie ma voix et tout et François Cognin dit ben écoutez on va l'appeler Nayanka Bel alors quand il a dit on va l'appeler Nayanka Bel j'ai dit la belle il me dit non 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 la cloche je dis bon d'accord et j'ai dit mais pourquoi Nayanka et c'est vrai que Nayanka ça veut dire venez voir la mère d'ici en quel est-il venez voir en Seine-Fo venez voir la mère d'ici venez voir la mère d'ici ah d'accord il n'a pas pris 48 heures de réflexion tout de suite il a donné le nom il est très fort François Cognin c'est quelqu'un qui était en avance de son époque sur son époque moi aussi je peux le dire parce que je chantais déjà en anglais avec l'une partilée et donc j'étais j'étais venue avec un style et et se trouve que François Cognin était très rapide quand il touchait à quelque chose il en faisait ça devenait de l'or ça il y en a un épisode de star oui un épisode de star donc avec comment ça se passe la collaboration comment est-ce que il arrive à se faire le premier d'abord des artistes métisses il n'y en avait pas j'étais la première à l'époque et il se trouve qu'en Côte d'Ivoire quand même les chanteurs et les chanteuses chantaient dans leur étnis moi j'arrive je ne parle que français et aucune autre langue alors pour ça Cognin me dit tu as une très belle voix mais il faut que tout le monde t'aime donc comment on va faire il dit bon voilà moi ce que je vais faire comme je suis une bonne interprète on va te composer des chansons de l'art en parler dans toutes les ennemis plus ou moins et c'est ainsi que il prépare cet album là je chante à bio je chante en anglais je chante Iwasado ça c'est en 83 non ? 83 par là non c'est le premier album 81 81 oui et puis je chante en VT en VT oui Paris oui je m'appelle je m'appelle je m'appelle je chante en VT c'était Paul Mimlin qui avait composé la chanson alors qu'est-ce que vous avez dit François Mimlin par rapport à votre carrière alors François Mimlin c'était quelqu'un de formidable ingénieur c'est que au début quand je l'ai rencontré je ne savais pas que c'était quelqu'un qui me pourrait découvrir mais qui me prendrait au sérieux c'est ça d'abord il savait ce qu'il voulait il savait ce qu'il allait faire et il connaissait le résultat de ce qu'il attendait pour moi moi je ne savais rien je ne savais même pas où j'allais je ne savais pas ce que j'avais et puis il décide il appelle tout le monde Jim Yassin il appelle en France Tassar Jacob Desvarieux qui n'était pas encore connu ici il appelle les plus grands ingénieurs de son blanc pancart et consomme il loue le studio le plus perfectionné c'est-à-dire qu'en Afrique on ne connaissait pas encore le digital puisque ça venait seulement de sortir j'étais le premier cobaye qui allait enregistrer là-bas quand je dis cobaye je ne dis pas que c'était pas négatif c'était pas négatif mais c'était moi et c'était honorable pour moi j'étais la chanceuse et donc il organise tout je ne suis au courant de rien par contre chaque musicien chaque arrangeur chaque compositeur venait me rencontrer et voulait savoir ce que j'avais dans le ventre ils ont juste travaillé Jimmy Hassan sa partie en tant qu'arrangeur Alassane Soumanou sa partie en tant qu'arrangeur Mimi Bass pour composer Pania sur mesure et puis bien d'autres chanteurs et puis bien d'autres chanteurs musiciens ce qui était formidable ce qui était formidable c'est que là-bas j'avais vu Ernesto Gigi pour la première fois en France ici à la 6 François Cognan était le premier à avoir une maison de disques et c'est lui qui faisait les platines c'est un 421 le gros venait car en fait un tour géant il est venu car en fait un tour géant peut-être qu'il faisait des 33 et tout ça moi j'étais tellement jeune je comprenais pas je connaissais pas il faisait presser ici déjà il faisait presser ici déjà à la 6 même d'accord et donc c'est là où j'ai rencontré aussi Antoinette Allerine qui venait puis qui posait avec moi mais qui ne faisait pas partie des artistes de la 6 elle venait comme ça elle voulait chanter et tout et donc on parlait et tout ça elle était jeune j'ai eu la chance de la voir en ce temps là et donc François Cognan j'étais devenue sa perle parce que François Cognan c'est quelqu'un quand il vous prend il vous dit que vous êtes le meilleur il vous transforme en fait il sait ce que vous êtes et ce que vous avez il sait ce qu'il va faire de vous donc lui il ne fait que faire découvrir c'est comme quand tu trouves de l'or et que tu dois voilà le laver le polir et tout ça il ressort le potentiel il ressort le potentiel c'est comme une puiterie où la perle sort voilà c'est ça et donc François Cognan me dit bon ben on va monter en France et puis on arrive à Paris tout le monde m'attend le studio d'enregistrement il met le paquet je fais cet album là qui est un chef d'oeuvre arrivé à Paris Jocelyne Berrois n'était pas encore le groupe Kassam n'était pas encore connu mais tous les musiciens étaient avec nous j'ai travaillé avec les plus grands musiciens donc Carole Frédéric qui est devenue la chanteuse de Jean-Jacques Goldman était choriste Becky Bell pareil Jocelyne Berrois elle-même était choriste pour moi c'est après ça qu'ils sont venus ici par la caisse de prévoyance sociale qui les a invités pour venir chanter pour eux donc après l'album Amio Kassam a explosé ici ici à Villechamps François Cognan m'a demandé de chanter Amio de Bébé Manga qu'il avait produit et qui a été la version terrible Bébé Manga était extraordinaire avec Amio sa voix son prémolo Amio de Bébé Manga je l'interprète en anglais c'est « Come on, Claude, your hands, my friend, this is your problem, you change » Amio ! On parle d'Amio c'était top et bien malheureusement pour nous Henri Salvador chante Amio la version d'Henri Salvador sort après moi et Henri Salvador et sa maison demande à ce que nous nous ne distribuions pas notre album Amio en France mais un coup de chance quand même quand on revient en Côte d'Ivoire Iwasado Iwasado explose là Iwasado ça c'est et là Iwasado explose et je deviens la chanteuse internationale de mon temps qui vient surpasser tous les anciens artistes et donc je deviens super star à 20 ans je tournais dans tous les pays d'Afrique j'étais appelée pas seulement avec Amio avec Iwasado mais avec tous les titres tenez-vous bien comme je chantais en anglais on me prenait pour un afro-américain et donc le Nigeria la Sierra Leone le Kenya tous ces pays faisaient appel à moi et me prenaient pour une américaine donc je suis allée en tournée dans les pays anglophones c'est quoi que j'ai appris ? alors c'est du gratin avec un rôti de noeuds voilà le gratin le thym et on le mène à l'oeuf c'est tout ça Nayaka expliquait tout à l'heure qu'elle explosait au niveau international et international et à l'époque c'était le temps du pays fondateur de la Côte d'Ivoire voilà elle devient la chouchou je deviens la chouchou du président Oufouet-Boigny et donc O'Nana et donc M. Félix Oufouet-Boigny un jour me convoque avec mon père à la présidence et veut bien mieux nous connaître en fait mon père était marié de sa première femme avec la nièce du président où il claire et puis les MDL dont mes grands frères sont les neveux donc tous mes grands frères sont Baole ils sont de Yamsoukro et donc le président Oufouet est un cousin ce sont les cousins de mon et le président Oufouet découvre en fait que c'est la famille c'est la famille c'est la famille et que je suis sa cousine et donc grâce à ça il était tellement fier parce que Imoa Sado pour lui c'était la chanson extraordinaire qui devait arriver à la Côte d'Ivoire et donc à chaque fois qu'il avait un concert à chaque fois qu'il avait quelque chose un gala des chefs d'Etat des gens qui venaient il fallait qu'il montre son trésor pour la Côte d'Ivoire et tout le temps il était assis et Georges Ounier était juste derrière lui à côté et puis les présidents disaient on voyait le président faire comme ça je suis chantée à l'oreille elle est où elle est où elle est où alors je demande un jour je dis qu'est-ce qu'il dit chaque fois quand je viens je suis en train de chanter je le vois en train de dire qui les présidents demandent si c'est une étrangère elle vient d'où et le président oui il répond c'est un produit de chenou elle est bien de chenou il était fier et donc il n'y a jamais eu une soirée avec le président au sein de l'Ou c'était impossible ça c'était impossible mais je n'étais pas la seule valeur de la commission il y avait il y avait Ren Pélagy qui était extraordinaire d'ailleurs c'est ma chanteuse préférée ensuite il y avait Alie Chaponné il y avait Chantal Taïba il y avait Ernesto Djedier c'est quand il est décédé qu'on ne le voyait pas mais Luca François ça a été férit le papa national le papa national était férit moi je restais comme ça et Maïs Pinto qui est venue avec une voix extraordinaire les gens ont essayé de faire des concerts des clashs les trucs ça a bien marché c'était très très bien parce que même moi j'y allais je n'étais pas encore chanteuse que j'allais pour voir les deux alors François Dougas c'était la prestance la classe la personnalité les chansons étaient simple les chansons et Maïs Pinto surpassaient aussi avec sa voix extraordinaire et son genage voilà nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire en ce temps-là donc juste après qu'est-ce que tu sors comme as-tu ? je sors Chocologo il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans ce mensonge le début de cette chanson c'est pas que ça en avançait franchement parce que moi j'entendais quelque chose tu dis c'était très moi j'entends Chiribi n'en fait ma ça c'était quoi exactement je ne sais pas c'est quoi la première phase exactement tu te rappelles non tu te rappelles ce morceau c'est bien non parce que après franchement je ne sais pas pourquoi ils essayent de on peut comprendre parce que allez allez vas-y c'est quoi la première phase l'introduction du morceau c'était quoi exactement comme phase exactement mais laissez-la manger je pense que c'est elle là mais laissez-la manger mais tu es là et il y a Mac Antoine également vous voulez forcément qu'elle parle alors qu'elle est en train de manger mais Céa est là ils se le reposent mais vraiment mais c'est pour ça c'est pas du tout c'est la ducé juste je veux savoir Céa était née non mais Céa tu peux nous dire non mais même c'est pas moi qui ai composé c'est la ducé il n'est pas bon tu dis douceur fais-moi ça non mais la première phase tu dis douceur fais-moi ça tu dis douceur fais-moi ça c'est ça c'est ce qu'il t'a dit tu dis douceur fais-moi ça mais quel est le problème s'il y a un problème expliquez-le pour qu'on puisse trouver une solution c'est qu'à l'époque quand on pouvait Chiri douceur fais-moi ça ça c'est une dimension de Mac Antoine des années je t'assure et c'est l'époque où il y avait oui mais c'était quoi la première phase tu dis douceur fais-moi ça tu dis douceur fais-moi ça vous êtes satisfait on peut passer à un autre sujet faudrait qu'on revienne sur une partie de ta carrière nationale à l'époque où tu es vraiment une véritable star en Côte d'Ivoire tu as eu à faire une intervention dont je crois deux flics à Miami sur la bande d'aujourd'hui comment ça s'est passé réellement en fait après mes tournées au Nigeria en Sierra Leone où on me prenait vraiment pour une américaine et tout ça j'ai appris par la suite qu'il y avait des américains qui me recherchaient depuis et donc ils ont fait mes pieds ici à la télévision partout pour qu'on puisse me retrouver ils parlaient d'une chanteuse Bayan Cabel Bayan Cabel et tout ça et donc ils me retrouvent je signe un contrat avec eux et puis ils demandent à ce que j'aille m'installer à Miami pendant ils veulent faire de moi une artiste afro-américaine avant toutes ces chanteuses aujourd'hui parce qu'ils avaient vu que le concert que j'avais fait au Liberia c'était du Liberia d'ailleurs que j'avais un potentiel qui était intéressant pour eux je chantais comme en anglais et je signe et je pars à Miami m'installer mais avant d'aller m'installer je vais voir le président Fred Boigny c'est en quelle année ? ça devait être en 1984 1984 après après le deuxième album après le deuxième album et le président je vais le voir et puis il me dit ma fille pourquoi tu vas aller aux Etats-Unis ? c'est pour moi alors je lui dis il ne voulait pas que sa fille parte parce que si je vais aux Etats-Unis je vais pouvoir parler d'anglais et puis je vais pouvoir chanter et puis connaître le monde pour faire quoi pour devenir quoi je dis ça je ne sais pas mais je vais faire le métier il a eu peur que tu ne rejènes plus voilà il dit tu sais je me demande tout ce que tu veux mais il faut rester ici tu veux maison tu veux quoi ? tout ce que tu veux tu me demandes je vais te donner mais il faut rester ici parce que la Côte d'Ivoire a besoin de potentiel comme toi il faut que tu restes dans ce pays je dis je dis mais t'as dit je vais aller mais je ne vais pas durer je vais aller qu'est-ce qu'il te faut pour aller ? je dis il me faut une voiture je dois aller à l'école à l'université puis je dois habiter dans un appartement là-bas et tout je dis ok mais tu vas revenir je dis tu vas donner tout ce qu'il me fallait pour que je vise bien à Mianou ça c'est beaucoup de chance à l'époque ce président était extraordinaire c'est qu'il connaissait la valeur de ces artistes des gens qui étaient de valeur qui avaient un potentiel mais il n'y avait pas que les artistes c'était les Ivoiriens en général que ce soit dans tous les corps de métier ou que ce soit les étudiants de Côte d'Ivoire ils les faisaient partir dans des pays et les Ivoiriens étaient toujours bien reçus c'était la grande classe c'était le temps où le président Oufouet Bouani ne choisissait pas à peu près il agissait un peu comme les Américains les Américains peu importe de quel pays tu es l'essentiel que tu connaisses bien ce que tu fais et que tu sois un génie dans la matière que tu fais John Amélie qu'est-ce qui se passe pour que tu sois dans le film j'arrive à Miami et là-bas avec mes managers justement j'applique à Coconut Group dans le quartier français j'ai une voiture je vais à l'université pour apprendre la musique et parler anglais ce que j'ai un peu mon anglais est mort parce qu'il y a longtemps je ne parle pas l'anglais c'est ça je crois qu'elle ne parle pas l'anglais voilà il a expliqué ça on a compris ça et donc je rencontre Philippe Michael Thomas deux flics de Miami on a le même manager on fait des photos on fait le clip vidéo je dois tourner dans un film la vie de rêve la vie de rêve avec fouet aussi j'ai pu m'offrir mais je crois que j'aurais dû rester ici pour avoir plus parce que qu'est-ce qui s'est passé après voilà mon histoire avec Miami ça a été extraordinaire malheureusement je suis très très attachée à la Côte d'Ivoire super expérience de retour en Côte d'Ivoire super expérience merci Franck aujourd'hui on n'aura pas comme d'habitude un reportage parce que nous célébrons aujourd'hui un grand jour le jour de Noël remarquez que le décor il est féer un sapin aux mille lumières décoré de main de maître par la maîtresse de maison la comtesse elle-même regardez ce décor la table ce banquet là qui nous est servi de façon très distinguée à l'image la mère de la maison et c'est l'occasion pour nous de discer à tout le monde pour dire que le Christ est né et il faut qu'on le célèbre il faut qu'on le célèbre de façon spéciale et Benayanka c'est une dame qui a fait un fils de qualité à qui elle a transmis la fibre artistique et c'est avec ingéniosité et dextérité qu'il va nous gratifier d'une très belle mélodie pour célébrer un nouvel maître également pour rendre hommage à sa belle et gracieuse mère vas-y suivi merci d'abord pour tous ces compliments et j'en profite parce qu'on est Noël et on approche de la Nouvelle Adé pour donner des conseils à tous les semblables donc tous les jeunes afin de ne pas tomber dans le mal la drogue le sombrer dans les vices qui enveniment et enrayent la société plus jeune voilà d'abord je vais faire la bise à maman le fils croit non le fils croit ce soir-là j'étais à une petite fête entre amis Fabrice qui est tout pour le bras sur son ordi on était tous un peu proués avancés puisqu'on avait fait un ébut donc abusé beaucoup de choses nous ont permis d'accepter la vie beaucoup de choses nous ont dit d'arrêter la bœuf et oui j'essaie de changer j'essaie d'arrêter mais personne veut m'aider comment faire pour oublier le passé avancer et laisser toutes ces doses mauvaises pour la santé arrêter s'il vous plaît merci et qu'est-ce qu'on ressent après ça ben moi je le vois toujours petit bébé dans sa bouche et je suis émerveillée d'entendre cette grosse voix parce que c'est plein d'assurance et puis je regarde ce beau jeune homme dont j'aurais été amoureux si j'étais jeune et je dis mais c'est mon fils et oui et oui il est séduisant il y a beaucoup d'artistes qui malheureusement de la génération qui malheureusement n'ont pas su faire la réconciliation beaucoup sont malheureusement décédés dans des conditions assez difficiles il y a une SOS qui ont été fait et tout ça et on constate que toi qui étais de cette génération on peut te reconvertir la peau se magnifique d'elle et dans lequel nous sommes comment s'est fait cette reconversion l'artiste est le rêve est l'illusion et c'est celui qui est prisonnier dans cette sphère qui est faite d'illusions il est dans son rêve et ce rêve doit être réalité chaque jour il se trouve que malheureusement pour moi c'est pas le cas je viens avec un temps que Dieu m'a donné qui est la voix mais mon esprit est opposé à ma personne donc je reste artiste avec ma voix ma personnalité et mon esprit est réaliste réaliste ne me permet pas de croire à l'illusion et aux choses éphémères réalité pour moi c'est le travail c'est la vie donc de toute mon enfance je me dis comment les autres font comment ils font pour vivre et pourquoi ils vivent cachés pourquoi moi je vis en étant à la lumière est-ce que c'est ma vie je veux sortir et ne pas être regardée je ne veux pas qu'on me regarde et je ne veux pas finir mal et je veux être quelqu'un de digne et respecté je pense à qu'est-ce que je fais de mon argent comment les autres font et j'ai envie de construire j'ai envie d'avoir une famille j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie d'avoir une maison et quand le métier d'artiste vient il vient avec toute la richesse la fortune parce que pour une chanson ou deux chansons tu te payes un million un million cinq deux millions tu te sables tu viens tu fais la vie tu chantes ce n'est pas parce que tu es un extravagant ou un valideux non c'est parce que tu le fais parce que tu es un artiste mais moi quand je dépense pour m'habiller je connais la valeur de ce que j'ai mis là-dedans et je me dis j'aurais pu mieux faire que faire ça je me dis je me pose trop de questions un artiste ne se pose pas de questions un artiste chante aime et aime être avec les gens moi je suis quelqu'un qui se demande pourquoi tu es parmi les gens et qu'est-ce que tu vas faire et après ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire après tout ça a fait que depuis longtemps et depuis des années comme c'est totale je l'ai construit ça fait 21 ans bientôt aujourd'hui que j'ai commencé à construire c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de longue haleine et c'est quelque chose qui a fait que j'ai vécu en ermite parce qu'il fallait vivre caché pour pouvoir économiser un centime deux centimes même quand j'avais rien si je devais payer un maçon à 3000 francs dans le temps on les payait à 3000 francs je ne pouvais pas aller m'asseoir dans un maquis pour manger un poulet ni offrir quoi que ce soit donc pour ne pas être vue je restais cachée on ne parlait plus de moi mais je devais me contenter de cela je ne regardais plus la télé parce que ça allait m'attirer à venir chanter parce que c'est très décevant et triste pour une artiste de se voir de voir du jour au lendemain qu'on ne parle pas d'elle qu'on ne dit rien sur elle que dans les journaux on ne dit pas ah n'ayant qu'à Belle on parle des autres artistes et pas de toi pendant des années mais j'ai fait ça j'ai supporté j'ai accepté parce que je me disais qu'un jour je ne veux pas finir ma vie et j'ai mis des enfants au monde il faut qu'ils s'en sortent mais est-ce que c'est ça la vie parce qu'au bout du compte de tout ce que j'ai pu faire même après avoir construit cet hôtel et après avoir failli mourir je me suis posé la question après qu'est-ce que la vie est-ce se battre pour posséder ou est-ce vivre parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on parle là est la question de toutes les manières je ne crois pas qu'il faille que tous les autres m'ont vie je crois tout simplement que Dieu a permis que je vive pour pouvoir voir ça se réaliser mais j'aurais pu construire ça et partir avant même que ça le finisse donc où est la vie la vie n'appartient à personne la vie appartient à celui qui donne la vie est pour celui qui vit un instant parce qu'il ne pense pas à lui-même la vie c'est celui qui te donne que tu pries et bien je remercie le Seigneur de m'avoir permis de voir ça mais je remercie aussi Dieu de permettre à certains artistes d'être les artistes entiers qu'ils sont pour pouvoir faire vivre à des personnes autour d'eux le rêve la passion la joie de donner la vie d'une autre manière donc je ne suis pas la seule à être honorée mais je crois que ces artistes ont beaucoup de talent à redonner c'est tellement bien dit c'est tellement bien dit tous ceux qui nous regardent vont nous en vouloir parce qu'ils se disent forcément Nayaka a un secret tout ce qu'elle a dit c'est beau c'est vraiment tout est fort mais elle a un secret est-ce qu'elle a bénéficié d'un appui particulier pour réaliser ce planning dans lequel nous sommes je remercie à travers l'écran toutes les personnes qui ont travaillé à côté à mes côtés il n'y en a pas eu il y a eu beaucoup d'ouvriers si vous me posez la question comment j'ai pu faire ça c'est la passion mon grand-père était génie civil donc ingénieur et il a construit la prison la grande prison de Pidal mais je ne sais pas d'où ça me vient mais je sais que je décide bien et ma mère est couturière donc peut-être que ça me vient aussi de là et je suis une artiste une vraie j'avoue que je perds mes mots oui mais c'est vrai en plus on est en Noël on salue encore une fois du poste d'Ayaka pour ce sapin vraiment pour tous les ingrédients avec la chanson vraiment moi je suis je suis comblée on a une expression française qu'on utilise pour décrire une situation laquelle des situations on a tenté de savoir voilà le bic à quel moment on utilise cette expression française voilà le bic voilà le bic c'est ah du coup il est devenu sourd non moi je le dis voilà le bic tu me donnes le bic je prends le bic et puis j'ai écrit donc la solution pour moi c'est trouve la solution voilà quand Franck il y a deux trois de nous il y a deux ils vont toujours en dernière position lui il aime bien ça Jennifer j'avoue que chaque fois je trouve ce que tu dis mais aujourd'hui aujourd'hui c'est compliqué pour moi on va le bic ah ben j'ai mis ça je me dis bah le bic ça le bic moi je me croyais intelligente ouais j'avoue que j'ai dit je me sentais parce que là là ça prouverait que vraiment je me crois intelligente on a pas fait d'abord voilà le bic voilà le bic je sais pas voilà le bic voilà le bic c'est le bic non c'est le bic c'est le bic non c'est le bic ça veut dire que ça veut dire que il y a un point d'interrogation voilà le bic je sais pas moi c'est le bic c'est le bic il y a un point d'interrogation on te dit voilà le bic je sais pas si c'est le bic hein voyons à l'autre qu'à la fin, tu seras obligé de subir des doutes. D'accord. D'accord ? Ok. Donc on y va. On a lu et on a vu dans la presse que tu dis au cœur d'un scandale sur les terres dans la région. Qu'en exige ? Eh bien, je ne comprends pas. Moi, je dirais que je ne comprends pas la loi en Côte d'Ivoire. Alors, en 1993, j'achète des terres. En 1996, j'ai les papiers. Alors, combien de cas ? 118 hectares. En 1996, j'ai les papiers, les titres provisoires. Je paye les impôts. En 1998, les anciens qui m'ont vendu les terres, qui n'ont aucun document, puisque sur les titres provisoires, on dit bien que les terres me sont données par l'État. C'est-à-dire que quand tu as des terres villageoises et que tu as rempli toutes les conditions d'achat et que tu n'es plus propriétaire, c'est l'État qui reprend ces terres puisque toutes les terres de Côte d'Ivoire appartiennent à l'État. Et c'est l'État, maintenant, sur les titres, qui te les donne. Toi, l'État te demande simplement de planter et de mettre en valeur. Il se trouve qu'en 1998, je suis attaquée sur les terres par les anciens qui se disent soi-disant propriétaires puisque les terres ont été achetées coutumièrement par l'héritier coutumier. Il se trouve qu'on rentre en procès. Des procès à non plus finir qui perdurent, qui me font dépenser énormément d'argent, mais mieux, qui permettent à des squatteurs de m'attaquer et de m'empêcher de faire quoi que ce soit, mais plus encore de détruire toutes les plantations que je mets en valeur. la forêt qui était forêt est devenue savane aujourd'hui. Ça fait pitié. Quand tu regardes les 118 hectares loin, ils ont coupé tous les arbres pour faire du charbon et rien, ils sont protégés, rien ne s'est fait. On ne m'a pas sorti de là malgré que je... bien que je paie les arbres. Les épouses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces personnes m'ont emmenée en procès en me disant, ils ont trouvé une formule en me disant que oui, que les terres appartiennent seulement qu'aux personnes qui ont signé chez le notaire. Mais, un notaire, pour que je puisse signer chez le notaire, il faut que vous-même vous ayez des papiers chez le notaire et qu'en ce temps-là, vous connaissiez un notaire. Ils n'ont aucun papier qui dit que les terres étaient à eux. C'est moi qui suis au cadastre depuis des années. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à la cour suprême. Au dernier niveau. Au dernier niveau. Mais cette guerre a duré près de 15 ans. Et ce n'est pas fini. Mais ce qui est, c'est qu'en fait, on m'a empêchée, non seulement on a détruit toutes mes plantations, mais aujourd'hui, ces personnes dans l'impunité sont en train de planter et de vendre entièrement toutes les terres. Je pense que c'est à nous. Je pense que l'État a entendu ma voix. Et je pense que la loi est la loi. Et la loi sera lue. Je suis sûre. J'ai tout fait pour que ma racine soit enracinée ici. Je suis avec. Je vais rester en Côte d'Ivoire. Mes enfants et ma descendance ont droit aussi à leur terre. Merci, Marina. Il y a également quelques années, on t'accusait d'abord par... dans lesquels qu'il y aurait évidemment... Est-ce que cette accusation est fondée aujourd'hui quelques années avant ? Non, cette accusation n'est pas fondée, mais je vais vous dire que jusqu'aujourd'hui non plus, je n'ai pas touché d'assurance ou quoi que ce soit. Mais c'est toi qui étais accusée. Oui, j'ai été accusée. C'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs de constat qui ont été faites. Donc, quand je me suis réveillée à l'hôpital, on est venu m'interroger par rapport à mon... à ce que j'allais dire. Et il se trouve que ce qui avait été écrit pour le constat était tout à fait le contraire de ce qui s'est passé. On a dit que c'était moi qui suis venue et qui aurait cogné la femme et que nous avons fait un accident de front. Il se trouve qu'il n'y a jamais eu d'accident de front. La femme et moi ne sont pas cognés. J'étais garée. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait perdu le contrôle de son véhicule, il y avait une voiture de l'ambassade de France qui était derrière moi. Je me suis garée automatiquement dans les fleurs. mais avant même que je n'éteigne le moteur de la voiture, c'était fini. J'ai été broyée sur le côté. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le bras cassé et les jambes cassées. Tout, elle s'est faite sur la droite. J'ai reçu cent et quelques à l'heure sur le côté. Je n'aurais pas dû être là. Mais malheureusement pour eux, je suis là. quand j'ai constaté que ce n'était pas ce qui s'était passé, malheureusement, on avait mis mon dossier au tiroir et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, mon dossier n'a toujours pas été traité. Et peut-être même que on va... Peut-être que ce sera une affaire qui sera classée, mais je... par manque de sous parce qu'on m'a toujours contrariée et contrainte à quitter mes objectifs. Mon objectif, c'était de finir cet hôtel, de mettre tout ce que j'avais comme moyen. Mais il faut que j'aille me battre dans les procédures, les procès, les procès, les procès à n'en plus finir, que ce soit pour l'accident, que ce soit pour l'affaire de forêt. Voilà. Donc, je pense que j'ai deux grands procès qui doivent normalement s'ouvrir. L'assurance de cet accident dit qu'elle, elle prend en considération le constat, le premier constat qui dit que c'est moi qui suis allée cogner la femme et qu'il y a eu mort d'homme, mais que c'était par ma faute. Mais non. Quand le deuxième constat a été fait par la gendarmerie Alban avec le procureur adjoint et qu'ils sont venus sur les lieux ma voiture était toujours là, on a constaté que ma voiture est broyée sur le côté et non de face. Alors que la voiture de la femme qui a disparu et qu'on n'a pas retrouvée a été broyée de devant. Ça avait disparu et on n'a qu'une seule photo qu'on a réussi à retrouver qui justifie qu'effectivement c'était la dame qui était venue me cogner. C'est quoi aujourd'hui peut-être à propos de m'inclare avec les autres chanteuses sur l'époque parce que on a quelque chose de reculé. Est-ce qu'il y a des conflits dans vous ? Est-ce qu'il y a de bon enfant ? Est-ce que... Non, je n'ai jamais eu de conflits avec aucun de mon métier. Je n'ai jamais fait d'histoire avec personne. Je suis une artiste qui est très toujours heureuse de revoir de revoir tout le monde. Je suis très tolérante mais il faut dire que je me laisse absorber par le travail. Je vis dans le travail. Je prouve du plaisir dans le travail. Donc je ne suis jamais présente. On ne me voit pas mais ça n'a rien à voir avec les autres artistes. C'est tout simplement que je suis dans un autre monde. Avec Gilles Touré, c'est quoi le choix ? Avec Gilles Touré, c'est que Gilles Touré c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup qui dit que s'il était une femme il aurait voulu être d'un yon cabel parce qu'il trouve que j'ai des mensurations et une beauté qu'il apprécie énormément. Avec l'âge, je ne l'ai pas toujours. Lui-même, il trouve ça incroyable. Il m'admire, je l'admire pour tout le talent de garçon qu'il a. Tout à l'heure, j'en parlais de deux garçons qui ont fait en tant que artiste en tant qu'on s'en connaît à Niava Sinclair. C'est quoi votre rapport ? Niava Sinclair, je ne le vois pas. Je le cherche. Donc, pour tous ceux qui m'entendent, j'aime beaucoup Niava Sinclair et je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne sais même pas où il est. Il y a eu la guerre et puis peut-être qu'il est parti. Pour ceux qui le connaissent, ce serait vraiment bien qu'il puisse vous combater ou me contacter pour me dire où il se trouve. Voilà, ça, ça me toucherait. François Cogné, si tu m'écoutes vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses venir me voir. Je te demande, pardon, si moi, je n'ai pas pu jusqu'ici, mais ça me ferait énormément plaisir de savoir que tu as fait le premier pas quand même pour venir me chercher. Moi, je ne sais pas où te trouver, mais moi, tu sais où me trouver. C'est vrai que tu as arrêté de chanter. En tout cas, on ne te voit plus on n'a plus d'album de noir. Mais spécialement pour tous les enfants qui nous suivent, spécialement pour la Noël, est-ce qu'on perdrait le Christmas ? Non. Belle nuit, douce nuit, tout s'entend, plus d'album, plus d'album, plus d'album. I look back on all those good times we all want to turn and I must have been brought just to think I think someone new wouldn't love me better than you when you may come as a surprise. Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye Bye-bye